Hello hello et bienvenue pour un nouveau vlog Alors si vous avez vu le vlog d'hier Vous savez que j'ai acheté le vernis pour pouvoir protéger la planche en bois de mon bureau Du coup ce matin j'ai fait quoi ? Bah j'ai enlevé quasiment tout ce qu'il y avait sur mon bureau J'ai mis pas mal de choses derrière Et je vais faire le montage de la vidéo parce que j'ai quand même profité de la position plus agréable au bureau Parce que quand je vais poser l'ordinateur là dessus en fait pour travailler dessus ça va être beaucoup plus compliqué Donc juste je vais finir le montage du vlog pour ce soir Et une fois que j'aurai lancé la finalisation je vais basculer l'ordinateur sur le meuble d'à côté Et je vais déjà mettre une première couche sur le bureau Je patienterai deux heures, je mettrai la deuxième couche Et je ferai avec l'ordinateur sur ce meuble là jusque demain puisqu'il faut laisser 24h sécher ensuite Mais au moins il sera protégé et ça ce sera juste super parce qu'il le fallait absolument Donc je ne perds pas plus de temps, je fais ça en vitesse Comme ça avec un peu de chance j'aurai fini suffisamment tôt pour pouvoir vous retrouver très vite Voilà première couche passée, je sais pas si vous verrez ça brille un petit peu Donc là je vais attendre deux heures et ce sera parti pour la seconde Bon à l'arrivée vous me retrouvez comme je vous ai laissé parce que j'ai passé toute la matinée à faire ça Étant donné que je me suis pas limitée à la planche du dessus, j'ai fait toutes les parties en bois Donc il est quasi midi, je vais vite aller me préparer et faire à manger avant que le chéri arrive Je retrouve après, je crois que j'ai encore un chat dans la gorge Je finissais de me préparer et je me suis dit que j'allais mettre un peu de mascara pour avoir l'air un peu plus réveillé Je vais y arriver Et du coup j'ai attrapé celui-ci et je voulais vous en parler, je voulais vous faire une photo aussi sur les réseaux Mais j'ai carrément zappé, c'est le nouveau de chez Maybelline que j'ai reçu, le Push Up Angel Et je voulais vous le montrer parce que sa forme est très particulière Alors je sais pas si vous allez bien voir, il est en forme effectivement un petit peu arrondi comme une aile Et je trouve que le nom est bien trouvé et en plus il est hyper efficace Est-ce que j'ai un miroir ? Oui j'ai mon miroir là Je vais vous montrer vite fait mais il attrape vraiment bien les cils Et ce que j'aime en fait c'est qu'il les allonge beaucoup, il les recourbe beaucoup Mais il les laisse noirs mais assez fins, très séparés en fait Ce qui fait un oeil très ouvert mais pas hyper chargé Et pour le coup, moi j'aime beaucoup et en plus étant donné que la brosse est hyper fine Pour aller attraper les petits cils qui sont au niveau des coins C'est pas mal pratique aussi Et puis oui je trouve que la forme est bien pour aller aussi choper ceux du haut qui sont vraiment sur l'extérieur Non vraiment, sur le coup je me suis dit tiens la forme est particulière Et arrivé à l'utilisation, je l'aime beaucoup Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà testé Ou si vous l'avez vu passer et que vous vous êtes dit c'est quoi cette brosse bizarre Parce qu'il est pas mal Donc voilà les deux yeux faits, ça ouvre le regard mais sans l'alourdir Je trouve ça chouette, franchement je trouve ça chouette Du coup là je me suis un petit peu préparée Il va bientôt être l'heure d'aller chercher les enfants à l'école Enfin j'ai encore une heure devant moi mais le temps en général passe assez vite Donc je vais aller finir 2-3 choses sur l'ordi que j'avais commencé Et je vous retrouve probablement dans la voiture pour un cartoc Oui alors par contre inutile de vous préciser que c'est pas forcément le moment le plus pratique Pour aller à l'ordinateur étant donné que je dois laisser sécher le vernis sur le bureau Pendant au moins jusqu'à demain, 11h du matin par là Voilà j'ai fini ce que je voulais faire sur l'ordi Et là j'étais en train juste parce qu'il me restait 5 minutes D'enlever vous savez les petites bouloches qui se font sur ces choses là Parce que ça ce sont des manchettes, moitié manchette, moitié mitaine Que je traîne depuis des années et des années Alors j'en ai plein d'autres couleurs J'en ai des gris, j'en ai des marrons, j'en ai des verts kaki J'en ai je crois une autre paire de noirs Mais les noirs sont mes préférés Donc ce sont celles qui ont le plus souffert Ça se voyait plus je pense sur les plans d'avant Parce que là il y a moins de lumière Et bon bah il y a quelques poils de chien qui se baladent Ça c'est certain Par contre les petites boulottes là ça ça s'enlève pas avec le rouleau à scotch Donc j'étais en train de les enlever vite fait pour que ce soit un peu plus joli Parce que je les aime vraiment beaucoup ces trucs là C'est vrai que comme je suis souvent en manche courte Ça me permet même sous les vestes d'avoir plus chaud aux avant-bras Et voilà donc le temps de faire ça et je file à l'école Voilà c'est pas parfait mais c'est déjà beaucoup mieux Et c'est reparti pour une saison Et re-coucou on vous retrouve dans la voiture pour le cartouc du mardi Comment ça s'est passé aujourd'hui les enfants ? Ça va Ça va ? Ouais Journée tranquille ? Oui Qu'est-ce que vous avez mangé à midi ? C'est boule Et boulettes ? Des boulettes rouges quoi Ok alors parfois les boulettes vous les trouvez trop grasses, dégueu et tout Là c'était cool Là elles étaient bonnes mais c'était béton Elles étaient bonnes mais dures Moi je trouve qu'elles n'étaient pas bonnes En fait il y avait des genres de petits trucs intérieurs En fait c'était vraiment des boulettes de steak haché en fait Et c'était bien dur Et en entrée ? Ben moi des prix pois chiches Des pois chiches ? Oh ça faisait longtemps Oui mais pas de betterave Il n'y avait pas de betterave Donc t'as rien pris ? Des carottes T'as pris des carottes ? Non Ah il n'y en avait pas non plus ok Et en dessert ? Deux compotes Moi j'ai rien pris T'as rien pris en dessert ? Non Non pas deux compotes et une clémentine Ensuite je me suis reservie de la semoule Comment tu fais pour confondre deux compotes et une clémentine ? Je sais pas C'est trop bon les pommes Et sinon quoi d'autre ? D'intéressant ou pas ? Moi je sais Rien ? On a travaillé sur l'argent On a travaillé que par exemple si quelque chose coûte 2 euros dans 5 ans Et que la personne donne 2 euros 50 Combien la personne va nous donner ce qui nous paye ? D'accord Au lieu de faire les soustractions avec des nombres habituels Vous avez fait ça avec des sous quoi ? Oui On a découpé des pièces et des billets D'accord Ça va ? Ça n'était pas trop dur ? Non c'est une fastoche Ok Toi vraiment rien de spécial ? Non Non ? T'avais quoi comme matière aujourd'hui ? Alors Deux heures d'heures plastiques Une heure d'espagnol Une heure d'anglais Une heure de maths Une heure d'histoire Et une heure de français Wow Ok C'est la journée pas mal ça ? Ouais c'est bien le mardi après et le mercredi Ah bah oui la meilleure journée c'est celle d'après le mardi C'est celle où vous n'avez pas classe Le malin T'as oublié quoi chérie ? J'ai oublié qu'elle aussi il y avait en fait on devait décrire une personne D'accord C'était trop bien on devait dire la couleur des cheveux La couleur des yeux Tout D'accord Mais que sur le visage C'était intéressant Oui Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer tranquillement à la maison Le temps de prendre le goûter Il est encore assez tôt Vous allez pouvoir faire le doigt Comme ça vous serez avancé Et demain ce sera journée tranquille Ça vous va ? Oui Oui ? Allez on est arrivés dans pas longtemps Enfin dans 10 minutes mais c'est pas très très longtemps quoi Donc à tout de suite Voilà on est rentrés et la plus est déjà en train de faire ses devoirs Qu'est ce que tu fais en ce moment ? Je fais la confiture de fée qui est une sorcière Enfin elle ressemble à une sorcière Oui Puis en fait ça s'appelle épisorcière qui demande à une petite fille avec sa maman Oui Est ce que vous voulez de la confiture de fée ? D'accord mais épisorcière parce que c'est une épicière qui est une sorcière C'est ça ? Oui effectivement C'est rigolo C'est une histoire qui te plaît pour travailler ? Oui Oui ? Bon bah je te laisse continuer alors Bon courage Merci Je reprends où j'en étais tout à l'heure pour vous montrer que pendant que Jen faisait ses devoirs Je lui ai sorti les petits bouts de noix de coco de chez Gretel Gretel je sais jamais comment est-ce qu'on dit Bref les petits bouts de noix de coco qu'elle aime beaucoup Et qu'entre temps elle a été rejointe par son frère qui lui a sorti le Nutella Rien à voir Il y a rien Il y a le Nutella on l'a vu tu l'as mis sous la table Donc voilà C'est la grosseur Alors il se donne bonne conscience en fait parce qu'il mange du pain de mie complet Mais avec du Nutella Et un peu de jus d'orange Le jus d'orange j'ai déjà dit c'est quand même meilleur pour le matin que l'après midi Mais bon voilà il y a le Nutella d'un côté et petit en cas de l'autre Chercher l'erreur On en est où la puce ? On en est je dois faire un exercice et un autre exercice Ah mais celui-là il est pas pour jeudi celui-là Non Tu vas t'avancer un peu alors Oui Waouh c'est des nouvelles résolutions de cette année Oui Bravo Oui parce que Jen ça avançait pas forcément d'habitude Il fallait lui expliquer que c'était une bonne idée de s'avancer sur les devoirs N'est-ce pas ? Oui oui on parle de toi la crapule Juste le temps de regarder si elle a besoin d'un petit coup de main pour terminer Et comme ça c'est super parce que demain la puce sera tranquille elle aura fait tous ses devoirs Donc ça je trouve que c'est une très très bonne initiative Et du coup on va arrêter ce petit vlog pour aujourd'hui On a pas eu le temps étant donné que tu as fait beaucoup de devoirs ce soir Ce qui est très très bien hein Vraiment très bien Mais du coup on a pas eu le temps d'ouvrir le colis que j'avais mis de côté parce que je voulais l'ouvrir avec toi Tu l'as pas vu le colis tu sais pas ce qu'il y a dedans Alors c'est un colis a priori avec du maquillage dedans Mais tout est emballé individuellement donc je sais pas ce que c'est Voilà donc ce sera la surprise et on va essayer de faire ça toutes les deux ensemble demain Puisqu'apparemment ça lui dit Oui Oui Du coup on vous laisse pour aujourd'hui On vous envoie plein de gros gros bisous Et on dit à tout très bientôt Ciao Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501